Strasbourg est le siège officiel du Parlement européen. Les commissions parlementaires ainsi que certaines sessions plénières se tiennent à Bruxelles. Le secrétariat général est en partie installé à Luxembourg. Avec le traité de Lisbonne, le Parlement européen a plus de pouvoir que jamais pour façonner l'Europe. L'an dernier, les députés ont voté des centaines de fois sur des questions législatives très variées qui nous concernent tous en tant que citoyens, travailleurs et consommateurs. Les droits des citoyens européens se trouvent aussi renforcés par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La charte des droits fondamentaux devient contraignante pour toutes les institutions de l'Union, les obligeant à tenir compte des droits civiques, politiques, économiques et sociaux dans toute législation ou action entreprise. Les dernières élections européennes datent de juin 2009. Aujourd'hui, le Parlement comprend 736 membres. Ces parlementaires sont issus d'une centaine de partis politiques nationaux. Les députés sont répartis au sein de 7 groupes politiques. Le traité de Lisbonne renforce le rôle du Parlement en tant que législateur et ajoute une cinquantaine de domaines auxquels s'applique la procédure de co-décision, plaçant le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil des ministres. Parmi ces domaines figurent notamment l'agriculture, la sécurité énergétique, l'immigration, la justice et les affaires intérieures, la santé et les fonds structurels. Le Parlement joue également un nouveau rôle dans l'Union européenne et ses institutions. Dorénavant, le Parlement approuvera le président de la Commission européenne et l'accord du Parlement sera nécessaire pour la nomination du haut représentant de l'Union pour la politique étrangère. Le Parlement décide aussi avec le Conseil de l'ensemble du budget communautaire. Le Parlement européen est élu au suffrage universel depuis 1979 et en est à sa septième législature. Jerzy Buzek, aujourd'hui président du Parlement européen, a été élu en juin 2009. Il est de nationalité polonaise et appartient au groupe du Parti populaire européen. Le président dirige l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. Il préside les sessions plénières et représente le Parlement dans toutes les relations extérieures, particulièrement dans les relations internationales. Le Parlement européen accueille fréquemment des présidents, des premiers ministres et d'autres visiteurs de haut niveau en provenance de nombreux pays. Les relations avec la communauté internationale sont essentielles pour le Parlement. C'est pourquoi cette institution s'investit, pour que l'Union européenne joue un rôle toujours plus important dans le domaine des affaires étrangères. Les députés siègent en groupe constitué en fonction de leurs affinités politiques. Ces formations travaillent à l'instar de véritables partis politiques à l'échelle européenne. Ils forment des alliances et négocient des compromis. Comme dans tout Parlement national, les députés se réunissent en commission où ils préparent les éléments législatifs qui seront débattus lors des sessions plénières. Tout citoyen peut assister en direct sur Internet au déroulement de ces réunions qui sont disponibles en streaming. Lorsqu'ils sont en session, les députés européens siègent en Assemblée à Strasbourg ou à Bruxelles. C'est alors que les débats les plus importants ont lieu et que le Parlement vote pour adopter des propositions législatives et des déclarations politiques. Le Parlement travaille aujourd'hui dans les 23 langues officielles de l'Union. Le droit de s'exprimer, de parler et de lire dans sa propre langue est au cœur de la légitimité démocratique du Parlement. De plus, dans une Union européenne élargie, il est vital que les langues soient respectées car elles sont un symbole de l'égalité des États membres. Une grande partie de nos lois nationales ont été conçues et votées au niveau européen. La très grande majorité des décisions du Parlement européen concernent directement notre vie quotidienne, comme sur la question des tarifs de téléphonie mobile à l'étranger. À travers ces décisions, le Parlement européen a permis de réduire les factures de plus de 140 millions d'Européens qui utilisent leur téléphone portable lorsqu'ils voyagent dans d'autres pays de l'Union. Soucieux de garantir les droits des citoyens, le Parlement européen a aussi fait entendre sa voix dans le cadre des relations entre l'Union européenne et les États-Unis en rejetant dans un premier temps l'accord sur les transferts de données bancaires via le réseau SWIFT et sur les transferts de données des passagers aériens. Être capable de respecter efficacement la loi du marché tout en maintenant les acquis sociaux qui garantissent les prestations sociales et la qualité de vie, voilà le défi majeur de l'Europe. C'est pourquoi la recherche du bon équilibre a été la préoccupation principale du Parlement lorsqu'il a adopté la directive service qui permettra aux prestataires de service d'exercer leur profession partout dans l'Union européenne. Les préoccupations des députés ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Union. Les missions d'observation électorale ou la remise du prix Sakharov pour la liberté de pensée sont d'autant d'exemples des engagements du Parlement en faveur de la défense des droits de l'homme et de la promotion des valeurs démocratiques dans le monde. Suite à la crise qui a perturbé l'économie mondiale, l'Europe a mis en place une série de mesures qui nécessitent l'approbation du Parlement européen pour être appliquées. Le paquet de surveillance financière, par exemple, a été approuvé par le Parlement dans le but de renforcer les contrôles au niveau européen. Il prévoit entre autres la supervision directe des institutions financières à risque systémique important. Le Parlement a aussi adopté sa position sur la gestion des fonds d'investissement alternatifs en demandant de nouvelles règles sur la transparence et la réduction des risques qui mettraient en danger l'économie réelle de l'Union européenne. La réussite de l'Europe face aux défis dépend de la capacité des citoyens et des hommes politiques à trouver ensemble des solutions. L'une des meilleures manières de s'impliquer dans l'Union européenne passe par le Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada